étapes pour l'usage récréatif. Au Canada, ça a été légalisé pour l'usage médical en 2001, puis plus récemment en 2018 pour l'usage récréatif. Donc la prévalence de la consommation, en fait au Canada, c'est un des pays occidentaux qui a la plus importante consommation de cannabis. En 2017, on a fait un sondage dans le fond, puis les résultats, c'était que 15% des Canadiens qui étaient âgés de 15 ans et moins rapportaient l'utilisation de cannabis dans la dernière année. C'est un petit peu plus des hommes que des femmes, puis vu la date de 2017, c'est sûr que si on refaisait le sondage maintenant que le cannabis est légal, les chiffres changeraient peut-être à ce niveau-là. En fait, il y a une autre étude aussi en 2020 qui a évalué la consommation de cannabis et de la cigarette dans différents pays, puis selon cette étude-là, le Canada venait en première position. Ensuite de ça, dans la même étude, ils ont évalué plus la consommation quotidienne seulement de cannabis, puis à ce moment-là, le Canada arrivait deuxième sur les quatre pays. Si on regarde un petit peu plus la consommation au niveau du Québec, dans le fond, la province de Québec vient au huitième rang par rapport aux autres provinces canadiennes. Encore là, c'est plus les adolescents et les jeunes adultes qui rapportent le plus de consommation. Puis dans ces groupes, c'est souvent un petit peu plus des fumeurs occasionnels versus des fumeurs réguliers. Donc, le cannabis vient d'une plante. Il y a différents types de plantes. En fait, la plante sativa est celle la plus utilisée due à sa concentration élevée de THC. En fait, le THC, c'est vraiment l'ingrédient actif de la plante. Puis on va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Le CBD aussi est un ingrédient de la plante. Donc, dans la sativa, le niveau est plus bas en CBD. On a aussi la plante indica, qui a un niveau qui est plus élevé en CBD. Puis le troisième type de plante, c'est le rudéralis. En fait, les niveaux sont vraiment bas en THC puis en CBD. Donc, on n'utilise pas vraiment sur le marché. Par contre, c'est une plante qui est plus facile à faire pousser. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il voulait peut-être faire des mixes entre les autres pour augmenter les concentrations des ingrédients actifs puis faciliter, dans le fond, de faire pousser la plante. Donc, une fois qu'on a la plante, dans le fond, vous transformez le produit. Donc, les plus communs, en fait, qu'on connaît, c'est plus la marijuana, qui habituellement va être un peu plus faible en THC. Ensuite de ça, le hashish qui va être un petit peu plus fort en THC. Puis finalement, l'huile de hashish qui peut aller quand même jusqu'à une concentration de 50 % de THC. Ensuite de ça, les méthodes de consommation. En fait, on peut soit inhaler le cannabis, le fumer. Habituellement, on va fumer la marijuana. Ça peut être aussi mélangé dans la nourriture. C'est plus au niveau du hashish. On peut le prendre de façon orale, soit en capsule, soit en huile. Il peut aussi avoir des gels, des vaporisateurs. Puis il y a peut-être aussi d'autres méthodes de consommation. Ceux-là, c'est les plus importants. Ensuite de ça, est-ce que ça serait peut-être mieux d'ingérer ou de fumer? Il y a différentes façons. En fait, fumer, le cannabis, est plus associé à une prévalence puis une gravité plus élevée au niveau des pathologies buccales. Quand on fume, le cannabis, il y a environ 50 % du THC qui est inhalé. De ça, il y en a de la moitié qui est expiré. Donc, on peut penser qu'il y a à peu près 25 % qui est absorbé par nos poumons. Selon les lectures, dans le fond que j'ai fait, il y aura un petit peu moins de pertes quand on déciderait de faire l'utilisation avec du vapotage, une série de caractéristiques. Les effets, en fait, si vous fumez ou vapotez versus si vous ingérez le cannabis, en fait, si vous fumez, le début d'action va être vraiment rapide contrairement à l'ingestion. Par contre, si vous mangez, dans le fond, ça va durer plus longtemps. Mais les deux méthodes, peuvent produire des effets qui peuvent aller jusqu'à 24 heures. Donc, la composition du cannabis, 60 composés, puis ces composés-là, on les appelle les cannabinoïdes. Il y en a 60 qui sont uniques à la plante, puis qui contiennent vraiment le produit chimique actif primaire que je vous parlais, dans le fond, le THC. On n'a pas besoin de retenir le gros nom, mais le THC, ça va revenir souvent. C'est important, dans le fond, aussi, de comprendre que les cannabinoïdes, c'est vraiment un groupe de molécules qui vont agir sur des récepteurs. Il y a trois différents types de groupes, puis on va en parler dans la présentation. Donc, le premier, c'est les endocannabinoïdes. Ensuite, on a les cannabinoïdes de synthèse, puis ensuite, les phytocannabinoïdes. Dans les endocannabinoïdes, les deux plus importants, les deux plus connus, encore là, on n'essaiera pas de retenir nécessairement le nom, mais il va falloir se rappeler du AEA, puis du 2AG, parce qu'ils vont revenir dans nos études plus tard, qu'on va regarder ensemble. Ensuite de ça, cannabinoïdes de synthèse, j'ai une slide sur ça, je vais vous en parler un petit peu, mais il n'y aura pas plus d'emphase qui va être mis sur ça. Ensuite, les phytocannabinoïdes, en fait, ceux qui viennent de la plante. Dans le fond, on a déjà parlé du THC, du CBD, qui est plus un cannabidiol, puis on a aussi, par contre, des fois, le cannabinole, le CBN, mais il est moins étudié en médecine dentaire ou en médecine, puis c'est un petit peu moins connu, donc je l'ai seulement mentionné ici, mais ça ne reviendra pas vraiment plus loin. Un petit point aussi que je n'ai pas dit, c'est les endocannabinoïdes, c'est vraiment ceux qui sont produits par le corps. C'est important aussi de retenir ça quand on va regarder nos études un petit peu plus tard, c'est ce qui va revenir. Donc, en fait, maintenant, le système endocannabinoïde en soi, c'est comme une nouvelle cible aussi pour la recherche pharmaceutique, pour plusieurs maladies. En fait, il y a quelques recherches en médecine dentaire, mais il y en a vraiment beaucoup plus au niveau médical, c'est beaucoup plus avancé. Donc maintenant, notre deuxième groupe, le cannabinoïde de synthèse, dans le fond, on appelle ça soit du SPICE, du K2 ou de la marijuana synthétique. C'est fait 100 % chimique, puis en fait, ce n'est pas détecté dans le dépistage urinaire. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être plus populaire chez les militaires ou les policiers où est-ce que les tests de dépistage sont un petit peu plus fréquents. Ça a des effets qui sont similaires au cannabis, mais qui sont plus intenses parce que les liaisons du cannabis avec les récepteurs sont plus fortes. Les effets sont plus rapides, mais moins longs que le cannabis. Puis, en fait, il y a des effets secondaires qui sont aussi un peu plus importants. Donc, ça va être tout là pour les cannabinoïdes de synthèse. On va commencer maintenant à parler un petit peu plus des phytocannabinoïdes qui proviennent de la plante. On en a déjà un petit peu discuté. Donc, on a le THC, le CBD, le CBM. Donc, le THC, c'est vraiment composé avec l'action psychoactive la plus élevée. En fait, c'est celle-là qui est quand on parle de haï, c'est produit par le THC. Le CBD n'a pas vraiment de propriété psychoactive. Ça ne produit pas non plus de haï, d'euphorie. Puis, ça va comme contrebalancer un petit peu l'effet du THC. Le CBN, en fait, lui, il a une action psychoactive vraiment vraiment plus faible. Donc, ici, endo versus phyto. Donc, la signalisation vraiment des endocannabinoïdes, ça va vraiment utiliser les récepteurs puis les enzymes. Par contre, les phytocannabinoïdes qui peuvent être, dans le fond, fumés ou ingérés pourraient venir perturber, dans le fond, cette homéostase-là qu'on a au niveau du système endocannabinoïde. C'est un petit peu des hypothèses. Les structures tridimensionnelles des composantes du système sont connues, mais ne sont pas complètement connues. Donc, elles restent encore à élucider. Donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile de vraiment bien comprendre les interactions qu'il y a entre les phyto-cannabinoïdes qu'on va ingérer ou qu'on va fumer puis leur impact réel sur notre cas. Il y a d'autres... Merci. Les CB1, dans la présentation ici, souvent, je vais me référer à ça par le RCB1, sont trouvés dans les cellules qui modulent les effets psychotropes et analgésiques. Ils sont souvent retrouvés plus au niveau du système puis du système nerveux central et du cerveau. Les récepteurs des CB2 sont surtout trouvés dans les organes périphériques, sont surtout trouvés dans les cellules qui sont associées au système immunitaire puis auraient peut-être plus un rôle dans la régulation du métabolisme osseux. Encore là, c'est un petit peu des hypothèses. La structure de ces deux récepteurs-là a été vraiment découverte tout récemment, une en 2016 puis une en 2019. Mais maintenant que ça a été découvert, ça va être plus facile de travailler sur des médicaments puis développer des modulateurs pour ces récepteurs-là. Donc, on revient un petit peu aussi au niveau du THC. En fait, le THC, comme vous le voyez ici dans la petite image, c'est vraiment un agoniste à ces récepteurs-là. Puis, on va regarder un petit peu plus le cannabinoïdes. Ça, c'est un petit peu plus général. Maintenant, si on veut rentrer plus dans les cannabinoïdes et la parodontite. Donc, il y a plusieurs résultats qui sont un petit peu contradictoires, qui ont été rapportés quant à l'effet du cannabis sur la résolution osseuse puis sur la fonction des ostéoblastes. Il n'y a pas beaucoup d'études. Puis, les études qu'on a, par contre, des fois, vont manquer d'une bonne méthodologie. Il y a des études qui sont faites in vitro et in vivo. Il faut vraiment faire attention quand on lit de savoir vraiment quel type d'études. Puis, surtout, qu'est-ce qui est étudié? Est-ce que c'est plus au niveau des endocannabinoïdes ou des phytocannabinoïdes? En fait, quand on est familier avec le sujet, c'est quand même assez simple, mais sinon… La maladie va détruire la tâche parodontale puis va venir faire la perte des dents prématures. Je voulais juste mentionner un petit peu plus la bactérie porphyromanase gingivaliste parce que vous allez voir que dans les études qu'on va regarder, ça va revenir. Donc, c'est l'un des principaux agents pathogènes. C'est une bactérie à gramme négative anaérobie. Puis, cette bactérie-là a plusieurs facteurs de virulence, mais un de ces facteurs de virulence inclut les LPS. Dans le fond, les LPS, ce que ça fait, c'est que ça va stimuler les cellules immunitaires de l'autre à produire des molécules qui vont être pro-inflammatoires. Si on regarde ici le petit schéma que j'ai mis, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu… Dans le fond, on a des molécules pro-inflammatoires qui vont vraiment induire une réaction cellulaire. Puis là, il va y avoir un état inflammatoire qui va être créé, qui va causer par la suite une destruction des tissus conjonctifs, puis la résorption à source. Mais au même moment, on a des mécanismes de protection qui veulent prévenir cette destruction-là pathologique due à l'étoile inflammatoire qui est présent. Vous allez voir que des fois, dans les études, c'est là-dessus qu'on essaie de jouer. Ce qu'on veut idéalement, c'est d'avoir un équilibre entre les mécanismes qui sont pro- et anti-inflammatoires pour éviter, dans le fond, la progression de la maladie. Mais cette inégalité-là, ça va déterminer à quel point la maladie va être grave, puis va progresser rapidement. On sait que la parodontite aussi a une forte composante génétique, également affectée par des facteurs qui sont environnementaux et comportementaux. La littérature qu'on a sur la association entre le cannabis et la paro n'est pas abondante, mais est quand même un petit peu plus grande qu'au niveau des autres domaines en médecine dentaire. Donc, on va regarder ça ensemble. En premier, on va commencer par regarder des articles qui ont plus étudié les endocannabinoïdes. Donc, le système qu'on a, dans le fond, dans notre corps, c'est quoi l'effet sur la parodontite. Dans le fond, comme on m'a dit tantôt, le système endocannabinoïde, là, qu'on a dans notre corps, qui va faire une progression au niveau de l'inflammation, puis quand c'est en jaune, c'est juste, dans le fond, les informations, là, à faire ressortir. Donc, ici, la régulation de la production des cytokines par les endocannabinoïdes pourrait jouer un rôle dans l'équilibre contre la lutte des bactéries et la destruction parodontale. Donc, c'est une hypothèse. On dit que peut-être, par contre, que l'effet sur le remodelage, là-dessus, pourrait prendre le dessus sur les deux autres effets, puis causer une destruction parodontale. Ça aussi, c'est une autre hypothèse. Donc, on pense qu'il y aurait une association entre le système endocannabinoïde et la parodontite, mais on n'est pas trop certain. Ça reste encore un petit peu inconnu. Donc, on va commencer par regarder quelques études. Donc, notre première étude, c'est de Nakajima. Elle était faite en deux. C'est une étude qui est faite in vitro sur les endocannabinoïdes. Donc, leur hypothèse était que les LPS des bactéries stimuleraient les cellules de l'autre, puis eux, libéraient les endocannabinoïdes dans les tissus parodontaux. Ce, ça, ça pourrait réduire la production excessive de molécules pro-inflammatoires, donc ça pourrait nous aider. Donc, leur résultat, c'est qu'en fait, les fibroblastes gingivaux expriment ces récepteurs-là. Ils ont trouvé que oui, c'était exprimé au niveau des fibroblastes gingivaux. Ensuite de ça, ça pourrait réguler l'expression vraiment des récepteurs canadinoïdes à la hausse. Donc, il y a des résultats aussi contradictoires si vous lisez les études qui diraient que ça pourrait les régulariser à la baisse. Par contre, quand vous lisez les études, c'est vraiment important de voir la méthodologie, de voir quel type de cellules ils ont utilisé, là, si c'était in vitro, puis aussi quel type de stimuli, en fait. Est-ce que dans le fond, bon, les phytocannabinoïdes, les endocannabinoïdes, est-ce que c'est injecté, est-ce que c'est fumé? Parce que quand on regarde ça, les résultats font beaucoup plus de sens. Mais si vous faites juste lire les conclusions des études et que vous n'avez pas ces détails-là, bien là, à ce moment-là, des fois, ça ne fera pas de sens. Donc, on va voir ça aussi. Donc, dans ces résultats, les AEA, on se rappelle que c'est des endocannabinoïdes. C'est les deux, là, les plus étudiés, là, il y a le AEA puis le 2AG. Donc, ici, le AEA, toujours à dose dépendante, diminuerait, dans le fond, la production des médiateurs pro-inflammatoires. Donc, dans le fond, ce qu'on conclut aussi, c'est que, dans le fond, ils ont une implication dans la médiation des effets anti-inflammatoires. Puis, il y aurait une augmentation de la régulation de ces récepteurs-là chez les patients qui sont atteints de gingivite et de parodontite. Puis, ce n'est pas retrouvé, dans le fond, dans les patients qui ont une santé gingivale. Donc, leur conclusion, c'est que le AEA puis ces récepteurs, ils sont vraiment présents dans les tissus parodontaux. Le système endocannabinoïde, lui, pourrait être, en fait, protecteur pour ces tissus, puis éviter, dans le fond, une réaction inflammatoire trop élevée. Notre prochaine étude, dans le fond, c'est de Ozdemir en 2014. C'est aussi le même type d'étude. C'est une étude qui a été faite in vitro, encore sur les endocannabinoïdes. Donc, dans les études, quand vous lisez les articles... ... On parle d'une étude qui a été faite en 2014. Encore là, ça revient que les endocannabinoïdes les plus connus, comme je disais tantôt, c'est le AEA et le 2AG. Puis, ces deux endocannabinoïdes-là seraient soit partiels ou complètement agonistes aux récepteurs que je vous ai parlé aussi, le RCB1 et RCB2. En dessous de ça, ça parle des cellules du ligament parodontal humain. En fait, ce type de cellules-là, c'est vraiment largement utilisé pour les simulations des conditions in vivo. Quand vous comparez les études, bien, c'est important de savoir quel type de cellules ils ont utilisé pour faire l'étude, parce que ça pourrait faire varier vos résultats. Ensuite de tout ça, par contre, bon, le AEA et le 2AG. ... ...de AEA serait diminué aussi chez les patients qui sont atteints de parodontine, mais qu'on aurait traité, dans le fond, avec une chirurgie parodontale. Par contre, selon leurs connaissances, le niveau de 2AG reste inchangé. Puis ça, c'est un petit peu plus... ça dépend des études. Il y a plus de contradictions au niveau du 2AG. Donc, dans les études antérieures qui ont été faites in vitro, en général, le AEA serait lié à une diminution de la production des médiateurs qui sont pro-inflammatoires. Donc, ça favoriserait plus la prolifération des cellules fibroblastes. Encore là, dans les études animales, qu'on reprend aussi le AEA, d'examiner l'effet des deux endocannabinoïdes, le AEA et le 2AG, sur premièrement la prolifération puis la viabilité des cellules, puis la production des cytokines puis des chimioquines par ces cellules-là aussi, en présence ou en absence de LPS. Vous allez voir dans la prochaine slide, je vais avoir quelque chose qui est un petit peu plus clair sur les résultats. Donc, c'est juste un petit refresher pour l'interleukine 6. En fait, c'est une cytokine qui est pro-inflammatoire. Elle a un rôle quand même assez important dans l'inflammation puis la stimulation de l'ostéoclastogénèse. C'est un facteur chimiotactique pour les PMN. C'est produit par les cellules du gamin parodontal humain. Leur niveau augmente en présence de LPS, de PG. Ensuite de ça, il parle aussi de MCP1, qui est aussi chimioattractif pour les macrophages. Donc, ces trois molécules-là, c'est vraiment des molécules qui sont pro-inflammatoires. C'est ça qu'il faut un petit peu plus retenir. Donc, maintenant, dans la conclusion de cette étude-là, on est encore avec Osdémer en 2014. Ici, j'ai essayé un petit peu de séparer ce qu'ils étudiaient. Donc, le premier point, c'est vraiment en absence de LPS, de PG. Donc, on voudrait voir ça comme une absence d'inflammation. Puis, le deuxième point, ça va être vraiment quand on a une présence de LPS par rapport au porphyromanage gingiviniste. Donc, si on revient, quand on a une absence de LPS, de PG, AEA et 2AG, ils n'ont aucun effet sur la prolifération puis la viabilité des cellules. Ils n'ont aussi aucun effet sur l'expression de l'interleukin 8 puis du MCP 1. Par contre, on voit une légère hausse de l'interleukin 6, puis on va en discuter un petit peu plus loin. Alors, si en fait, on a une présence du facteur de virulence des LPS puis des PG, à ce moment-là, le AEA va avoir un effet d'une hausse de la viabilité des cellules. Donc, ça serait un petit peu pas idéal pour nous. Donc, en conclusion, le AEA, ça va avoir un effet qui est vraiment anti-inflammatoire et immunosuppresseur. Ça vient un petit peu confirmer aussi ce que je vous disais au début de façon générale. Donc, cette étude-là vient confirmer ça. Par contre, c'est vraiment sur les cellules du ligament parodontal. Par contre, eux, dans leurs études, ils ont trouvé que 2AG semblent favoriser les processus inflammatoires nuisibles, ce qui n'était pas le cas au début quand je disais en général. Par contre, il y a vraiment d'autres études sur d'autres types de cellules qui n'ont vraiment pas trouvé le même effet sur la molécule 2AG. C'est juste ça qui est un petit peu plus contradictoire dans cette étude-là. Donc, leur conclusion encore, c'est que le résultat, ils suggèrent vraiment que les endocannabinoïdes ne sont pas capables d'induire l'inflammation. Par contre, ça pourrait affecter puis moduler la réponse inflammatoire. Je vous présente une autre étude aussi encore, qui est encore faite in vitro, puis sur les endocannabinoïdes. Ça a été fait en 2017 par ABD. Il n'y a pas beaucoup de conclusions vraiment nouvelles par rapport à cette étude-là, mais elle est un petit peu plus récente. Donc, ils parlaient dans le fond des deux récepteurs qui sont des cibles qui sont vraiment visés des endocannabinoïdes. Donc, juste pour un petit peu faire un résumé, c'est qu'habituellement, les endocannabinoïdes dans notre corps, seraient vraiment présents pour diminuer la réponse inflammatoire. Donc, ça pourrait nous aider. Ça devient un petit peu mêlant. Maintenant, on va regarder plus des études qui vont regarder plus les phytocannabinoïdes, ceux qui sont ingérés ou ceux qui sont fumés, puis leur effet, en fait, sur la parodontique. Ils se sont penchés beaucoup sur les mécanismes d'action, les points d'interrogation, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment exactement c'est quoi les mécanismes d'action. Il y en a qui vont juste dire que ça serait lié, dans le fond, que les isolateurs de cannabis auraient une mauvaise santé. ou dentaire. Il y en a d'autres qui dirait que ce serait peut-être qu'il y aurait une inflammation chronique au niveau de l'épithélium oral, que ça pourrait affecter. Là, ça aurait l'air en augmentant la perte osseuse, mais exactement comment, on ne sait pas vraiment. Donc, les connaissances sont encore vraiment limitées quant aux effets vraiment négatifs sur les tissus parodontaux. Je vais vous présenter une première étude qui a été faite in vivo maintenant sur les rats. Ça a été faite par Napimoga en 2009. Donc, c'est vraiment important de voir un petit peu la méthodologie de l'étude pour comprendre, dans le fond, le résultat. Ici, la maladie parodontale a été induite par ligatures au niveau des tissus. a été utilisée en injection. Ici, c'est vraiment important, là, la différence entre l'injection et l'inhalation par la fumée. Donc, après 30 jours, les rats, dans le fond, étaient tués, puis en fait, on faisait nos analyses suite à ça. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est que le groupe où il y avait les maladies parodontales et l'injection de CBD, on pouvait voir une diminution de la perte osseuse alivéolaire, dans le fond, puis une expression qui était plus faible au niveau de rank L puis rank. Donc, ça serait positif pour améliorer les maladies parodontales. Ils ont aussi noté qu'il y avait une diminution de la perte osseuse alivéolaire, dans le fond, pour s'asseoir d'une liste. En courtai, dans le fond de l'injection, c'est dans cet espace. 民ains, c'est absolument intéressant si on a le plan de nous cuántici. Les grandes personnes entre la perte et des manches Craines et Justine Vraid. Applaudissons-là. est-elle-là a été acte qui n'a jamais réussi? soumis à l'inhalation de cannabis, avec soit des dents saines ou des dents atteintes de parodontite, puis la parodontite était aussi induite avec ligature, donc similaire pour la méthodologie. Puis les résultats sont vraiment différents, on se rappelle injection versus fumée, donc dans cette étude-là, on a noté une perte de soja qui était beaucoup plus importante au niveau des dents qui étaient atteintes de parodontite pour ceux qui étaient exposés au cannabis. Par contre, on n'a pas noté de différence pour les dents qui étaient saines et qui n'avaient pas de maladie. Donc vraiment, le cannabis, ça l'induirait pas la perte osseuse, mais ça pourrait l'augmenter quand elle est déjà présente. C'est ce qu'ils en ont conclu. Un petit peu d'études maintenant qui ont été faites in vivo, mais chez l'humain. Donc la première que je vous présente, c'est Sharif en 2017. Dans le fond, le but de l'étude, c'est vraiment d'examiner la relation entre la consommation fréquente de cannabis à usage récréatif, puis la prévalence de la parodontie. Puis ça, tout ça, c'est chez les adultes, puis c'est une étude qui a été faite sur la population aux États-Unis. Bon, les données ont été recueillies entre 2011 et 2012. Ce qui est vraiment bien par rapport à cette étude-là, c'est qu'il y a un grand nombre de participants, pas mal égal entre les hommes et les femmes, et... d'attache clinique. Puis en fait, il faisait six sites par dent, pour toutes les dents, à l'exception des troisièmes molaires. Donc vraiment, c'était le CDCP puis l'AAP, la définition de la parodontie a été utilisée dans cette étude-là. Puis la plupart, voire, parce qu'il y a beaucoup d'études qui vont utiliser cette définition-là. Puis ce que ça fait, c'est que c'est une définition qui est assez rigoureuse. Puis quand on compare les études, bien, si on utilisait la même définition, on peut comparer les résultats. Par contre, si on prend une autre définition, qu'une parodontie, elle a une poche de quatre, bien là, ça devient un petit peu plus mêlant, puis on ne peut plus, dans le fond, comparer les résultats. Ça fait que ça, c'est quand même assez plus standard. Puis dans le fond, dans cette classification-là, c'est vraiment, il y a quatre catégories, je ne vais pas vraiment tout expliquer, mais ça, c'est vraiment les catégories, puis qu'est-ce que ça veut dire, une parodontie sévère, qu'est-ce que ça veut dire, une parodontie modérée débutante ou un parodonte sain. En fait, aussi dans l'étude, comment ils ont évalué la consommation de cannabis récréatif, en fait, c'était par déclaration volontaire. Donc, ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils classaient l'utilisation fréquente d'une fois et plus par mois au cours des douze derniers mois, puis une utilisation non fréquente, c'était moins qu'une fois par mois. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Premièrement, c'est une déclaration volontaire, puis deuxièmement, c'était pas encore légal dans le temps, puis troisièmement, c'est de voir si, dans le fond, une autre étude qui se ferait, est-ce qu'une utilisation fréquente, ce serait plus qu'une fois par mois, ce serait douze ou treize fois par mois, bien les résultats vont en être affectés. Donc, les points forts, les limitations de cette étude, j'en ai déjà mentionné quelques-uns dans le fond, mais le large ensemble de données, le fait que ce soit des examens complets qui ont été faits en bouche, puis le groupe d'âge aussi. Les limitations, c'est surtout que parfois, quand tu vas chercher les données qui sont déjà présentes, on n'a pas toutes les données chez certains individus, puis ça ne veut pas dire que ça ne serait pas des bons candidats, mais c'est pour ça que les individus ont été, dans le fond, tassés. Ça fait que ça l'exclut peut-être des données qui auraient été pertinentes. Puis, le fait aussi que la consommation de cannabis était de façon volontaire, ça pourrait créer une sous-déclaration. Donc, leur étude, leur conclusion, c'est que 26,8 % des consommateurs étaient des consommateurs fréquents. De tous les utilisateurs, il y avait quand même... Donc, la consommation fréquente de cannabis, selon eux, est associée avec des poches parodontales plus profondes, il y avait plus de chances d'avoir des parodontites sévères que ceux qui utilisaient la cannabis de façon non fréquente. Dans leur discussion, en fait, quand vous lisez un article, il y a tout le temps aussi une partie de discussion où est-ce que leurs résultats sont comparés à ce qui existe dans la littérature. Donc, ici, il disait que les données de l'étude qu'on vient de mentionner étaient en lien, ou tu sais, avaient les mêmes conclusions que trois autres études humaines, on va les regarder rapidement, là, mais Thomson, Mayer, puis Jameson, une étude animale, Nogueria-Fio, puis que toutes ces études-là, puis cette étude qu'on vient de voir, rapporte vraiment qu'il y a une association néfaste entre le cannabis puis l'état parodontal. Mais il disait, par contre, qu'il y avait deux autres études, là, dans la littérature qu'il y avait des résultats qui ne coordonnaient pas, là, avec leurs résultats. Il y en avait une que c'était une étude transversale chez des étudiants de l'OPAS puis Napi-Moga, on va la regarder aussi. Donc, pour les prochaines têtes, il y a vraiment une par une les études. Donc, Thomson, en 2008, eux autres aussi avaient trouvé que la fin, pour le business, et puis on se fait des études. Donc, ça ne va pas comprendre ces études. Donc, commentaire-là, on se fait des études ? Commentaire-là ? Donc, là, on va voir les études. Et puis, on va voir les études aussi compétentes. Donc, on va voir les études qui ont besoin d'op Master. Et puis, on va voir les études bonnes. On va voir les études, caractères pour les études, nous avons été en train d'apprentIs. Et puis, on va voir les études. Bonne對啊. On avait déjà présenté, puis on avait dit que le cannabis aussi avait dans le fond créé, pas créé la perte osseuse, mais augmenté la perte osseuse quand elle était présente. Ensuite, les deux études qui ont été mentionnées qui n'ont pas vraiment les mêmes résultats, une de ceux-là, c'était Lopez et Hall en 2009. Par contre, je voulais vraiment juste pointer, des fois il faut juste regarder un petit peu plus, la population de cette étude-là, c'était vraiment des adolescents. Puis chez les adolescents, ils risquent d'avoir de la maladie parodontale. La maladie parodontale est vraiment plus diminuée. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé d'association qui était positive face aux maladies parodontales. Par contre, encore là, à prendre peut-être avec un grain de sel, vu que c'était une population d'adolescents. Puis ensuite, tu as l'autre étude qui n'a pas trouvé les mêmes résultats, c'est celle que je vous ai déjà présentée, mais encore là, le CBD n'était pas fumé, le CBD était injecté. Donc, en fait, ça peut expliquer un petit peu pourquoi ils n'ont pas trouvé de relation. On va conclure juste pour le volet parodonti et études par une méta-analyse. La méta-analyse, en fait, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ça, c'est vraiment l'étude que la conclusion a le plus de force, dans le fond. Ce que ça fait, c'est que ça va chercher plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Puis les études qui ont une méthodologie les plus rigoureuse, souvent, ça va être les RTC, vont être retenues. Donc, toutes ces études-là vont être lues, vérifiées. Puis on va retenir juste ceux qui sont vraiment bien faits puis qui sont fortes avec les conclusions. Puis on va faire une analyse de ça pour voir si ça va encore nous donner une relation positive. Donc, quand on a une relation positive avec une méta-analyse, c'est quand même assez fort. Puis on peut quand même se fier un petit peu plus à ça que, mettons, une étude sur quelques cas, neuf patients de quelqu'un qui avait une méthodologie un petit peu plus douteuse. Donc, c'est Chissigny en 2018. Au début, dans le fond, vous allez voir les résultats plus tard, mais au début, ce que je vais faire, c'est juste parler en général de ce qu'il y avait dans l'article. Donc, il parlait des limitations des études en général qui sont faites sur le sujet. Donc, il disait que des fois, j'en avais parlé, la définition de la maladie parodontale, comme là, si on prend le modèle de l'AAP, puis que tout le monde prend ce modèle-là, on va pouvoir comparer les études. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les études. Donc, si on veut faire une méta-analyse, bien, ça va être plus difficile de comparer les résultats. Ensuite de ça, la consommation de cannabis, c'est rapporté de façon volontaire. Puis, en plus, c'est rapporté de façon volontaire, mais souvent dans les études, ce n'est pas des questions qui sont standards, puis que c'est la même question dans toutes les études. Ou comme je vous ai dit, fréquent, bien, c'est une fois par mois, ça peut être quatre fois par mois. Donc, si c'est fréquent, non fréquent, bien, ce n'est pas toujours défini de la même façon. Puis aussi, bien, à cause de ça, puis le fait aussi que ça soit légal ou ça ne l'était pas, bien, le résultat peut vraiment être sous-estimé. Idéalement, là, pour la consommation de cannabis, ça serait de faire des tests de laboratoire pour évaluer la consommation. Mais bon, pour l'instant, légal, pas les cadres, raison éthique, puis ça pourrait aussi engendrer des coûts élevés. Donc, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites avec ça. Bon, ce qu'ils ont retrouvé aussi, puis ce qu'ils ont noté avec toutes les lectures, puis la revue de littérature qui a été faite, c'est que la consommation de tabac est vraiment élevée chez les personnes qui consomment du cannabis. Donc, des fois, comme on a dit, le tabac reste une variable qui est confondante. Donc, quand on évalue les résultats, bien, il faut vraiment enlever les patients qui sont soumères de tabac si on veut vraiment avoir l'effet du cannabis sur les maladies parodontales. Parce que, c'est ça, ils suggèrent que les mécanismes d'action aussi dans les maladies parodontales peuvent vraiment être différentes pour le tabac, puis le cannabis. On sait, par contre, si on ne parle pas de cannabis, que vraiment, fumer du tabac, c'est un facteur de risque bien connu pour les maladies parodontales. Ça, ça a été bien recherché. Mais il manque vraiment plus de données au sujet du cannabis, l'effet du cannabis-tabac, effet cannabis-tabac parodontale. Ce qu'eux autres suggèrent, quand il y a des méta-analyses, après ça, il y a comme des suggestions pour les études à venir, ce serait vraiment de séparer les fumeurs de tabac, les exclure, pour vraiment avoir une analyse des groupes qui soient vraiment reliés juste au cannabis. Bon, aussi, dans la méta-analyse, dans le fond, avec les lectures, il disait que le cannabis pourrait interférer, dans le fond, dans l'activité des ostéoblastes et des ostéoclases. Ça pourrait augmenter la perte osseuse des sites qui sont déjà atteints de parodontales. C'est quand même aussi une hypothèse. Par contre, encore là, je vous reviens, on est en 2018, puis dans le fond, la façon dont le cannabis agit au niveau de la destruction des tissus, bien, c'est vraiment pas encore clair, puis qu'il y a certaines études qui ont montré des résultats qui sont contradictoires. Maintenant, la méta-analyse, dans le fond, a retenu plusieurs études, mais suite à, dans le fond, la sélection des bonnes études, la méta-analyse a été faite avec quatre études. Les quatre études qui ont été retenues, dans le fond, il y en a trois que je vous ai déjà présentées, puis il y a Ortis, dans le fond, que je ne vous ai pas encore présentées. Donc, il y a des autres, vous êtes un petit peu au courant de la méthodologie. Ortis, lui, en 2017, a fait une étude sur un nombre quand même en assurant élevé d'adultes, de 735. Il a fait des entrevues, il a fait des examens parodontales avec la classification de CDC-AAP. Par contre, aussi, ce qu'il vérifiait dans son étude, c'était qu'il faisait des prélèvements pour le VPH, puis il voulait savoir s'il y avait une association. Fait que la méthodologie était bonne, la façon d'examiner, dans le fond, en bouche était bonne et standard aussi. Puis leur conclusion, c'est que la consommation de margona était vraiment associée avec les maladies parodontales. Par contre, eux autres, ils n'avaient pas trouvé le lien avec le VPH, mais ils avaient trouvé un lien avec les maladies parodontales. Donc, avec ces quatre études-là que je vous ai présentées, ils ont fait la méta-analyse, puis ils ont vraiment trouvé une association positive. Le Cannons Ratio est plus haut qu'un. On a une association qui a été positive entre le cannabis et la parodontie. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça complète un petit peu la revue des articles du cannabis et de la parodontie, puis on finit quand même avec, dans le fond, des résultats ou des conclusions. Ils sont quand même un petit peu plus fortes que dans les autres domaines de la dentiste. Maintenant, on va passer au volet plus cannabis et santé buccodentaire en général. On a quelques données aussi par rapport à ça. Donc, les variables qui influencent les effets du cannabis sont multiples. Premièrement, ça peut dépendre vraiment de la puissance du médicament, donc la concentration du THC qu'on va inhaler. Les autres constituants aussi dans le cannabis vont avoir des effets, dans le fond. On parle des goudrons, des cancérigènes. La faton aussi qu'on va l'administrer, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on la fume, on vapote, on l'ingère, parce que ça ne va pas former tous les mêmes sous-produits. Puis, la fréquence d'utilisation aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, soit en bouche. Donc, l'exposition du cannabis et le tabac. Ça fait que la différence entre les deux. Selon les lectures que j'ai faites en fait, ils disent qu'il y aurait une exposition qui sera peut-être plus grande pour le cannabis versus le tabac. Par contre, souvent, le tabac va être utilisé de façon plus fréquente. Mais ce qui explique, c'est que quand les patients vont fumer du cannabis, ils ont tendance à avoir le volume de la fumée plus grande. Ils vont avoir une inhalation plus grande. Ils ont tendance à la garder plus longtemps dans les poumons, ce qui pourrait expliquer un petit peu l'exposition plus grande. Ça disait aussi que la température de combustion serait plus élevée pour le cannabis. Ça fait que bon, c'est par rapport au tabac. Peut-être qu'à cause de ça, on pourrait avoir plus de risques d'hyperkeratose ou de leco-édème en bouche. Ensuite de ça, la concentration des goudrons et des substances cancérigènes serait peut-être plus élevée dans le cannabis versus le tabac. Par contre, je veux vraiment mettre un bémol ici parce que c'est ce que j'ai lu dans certains articles. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'études sur la concentration de goudrons dans le cannabis comme tel. Puis dans le fond, le THC, ça pourrait aussi avoir un effet protecteur contre les mécanismes pro-cancérgènes. Donc, c'était vraiment pas trop clair. Ça dépendait de quel article tu lisais aussi. Puis la nicotine, elle pourrait vraiment augmenter les effets cancérgènes de la fumée du tabac. Donc, je vais prendre un petit bémol ici. Donc, je vais vous présenter une revue qui a été faite par Vertgaire en 2008. Une revue de littérature dans le fond. Puis dans ses conclusions, ce qui nous amenait, c'est vraiment les effets néfastes du cannabis sur la cavité buccale. Parce que quand on fait une revue, on fait la lecture de plusieurs articles qui ont fait un genre de résumé de ce qui a été noté en bouche chez les utilisateurs de cannabis. Donc, xérostomie, une des choses les plus importantes, dans le fond. Il a noté du cancer de la bouche, infection de candida albucane, gingivite parodontite. Fait que gingivite parodontite, on l'a pas mal couvert. Puis les autres choses, c'est plus des choses qu'il a noté. Pour, là, vraiment faire une revue des effets du cannabis dans la cavité buccale, pour les militaires, il y a eu une étude qui a été faite par Dr. Josée Lansard de l'Université de Toronto, mais qui a été demandée par l'Office du Chief Dental Officer. Puis c'est vraiment une revue de littérature qui vient juste d'être publiée en 2020, de tout ce qu'on sait à date. Puis ça a tout été résumé. Donc, vraiment, je vais vous, dans ma présentation, tout ce qui est dans cet article-là a été résumé. Mais si vous avez à lire juste un article, c'est un très bon article à lire. Donc, premièrement, la fumée de cannabis et la gzérostomie. En fait, ça serait un effet indésirable, un des plus fréquents qui serait observé. Puis c'est vraiment, là, quand un patient va fumer, ça va durer, ça peut être de 1 à 6 heures après l'inhalation qu'on va créer de la gzérostomie. Quand les patients ne vapotent, ça pourrait aussi créer de la gzérostomie. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a aussi le cannabis qui peut être pris sous prescription. Il y a différents produits que je vais vous nommer aussi plus tard. Puis ces prescriptions-là aussi, dans le fond, pourraient être associées avec la gzérostomie. La fumée de cannabis et la salive aussi. Donc, le cannabis pourrait aussi modifier la composition chimique. Donc, en fait, ça pourrait diminuer le pH puis la concentration de phosphate dans la salive, puis diminuer l'effet tampon. Ça pourrait aussi diminuer sa production, comme on disait pour la gzérostomie. Puis à cause de toutes ces raisons-là, ça pourrait augmenter les risques des pathologies buccales. En ce qui est trop carré, bien déjà, on a parlé que ça pourrait créer de la gzérostomie, que ça pourrait diminuer le pH de la salive, que ça pourrait aussi favoriser l'accumulation de plaques et de tâtes. En plus, les patients qui utilisent le cannabis pourraient aussi avoir une mauvaise higiene orale. C'est rapporté qu'ils brosseraient moins fréquemment, qu'ils visiteraient leur dentiste de façon moins régulière, qu'ils auraient peut-être tendance aussi à avoir une diète qui était plus cariogénique. Donc, à cause de tous ces critères-là, ça a été noté qu'il y avait un plus de risques d'avoir des caries dentaires chez les consommateurs de cannabis. Pour ce qui est le cancer oral, en fait, il y a 90 % des fumeurs de cannabis qui fument dans le fond du tabac. 90, ça dépend où est-ce que vous regardez, mais il y a beaucoup, beaucoup de fumeurs de cannabis qui fument aussi le tabac. Donc, on sait que l'alcool et le tabac sont associés à une augmentation du cancer de la tête et du cou. Mais la relation vraiment entre le cannabis seul, puis les cancers comme exemple, les carcinomes épidermoïdes, ça n'a pas été établi. Puis, il y a certaines choses qui vont dire que ça pourrait avoir un effet protecteur. Donc, c'est vraiment plus controversé à ce niveau-là. Il y a d'autres pathologies aussi qui ont été rapportées dans la littérature, mais que c'est un petit peu moins fréquent. On parle de stomatite, d'élargissement gingival. Tu sais, souvent, c'est par association, ça n'a pas vraiment été étudié, c'est quelque chose qui a été noté. Fait que la force ici, là, de l'association est vraiment moins grande. On a mentionné aussi le leco-édème, uvulite, des lésions pré-maning, mais encore là, ça n'a pas été étudié avec des études vraiment avec une bonne méthodologie. Donc, en suite de ça, bon, cannabis et médecine. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'études au niveau côté médical versus côté vraiment comme dentaire. Par contre, les effets systémiques du cannabis peuvent être quand même pertinents pour les professionnels de la santé buccale. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la littérature. Donc, l'association entre le cannabis et cardiovasculaire, dans le fond, une utilisation qui serait intensive ou quand même régulière de cannabis, pourrait être vraiment plus associée avec les accidents vasculaires cérébrales, les infarctus du myocarde, les arrhythmies, les arrêts cardiaques. Tout ça aussi, il faut avoir une association. Quand on regarde plus au niveau cérébrovasculaire, bien, à ce moment-là, on va avoir une augmentation des hémorragies aiguës sous arachidine cyanide. Puis, il y a un risque qui pourrait être aussi plus, excusez-moi, j'ai un petit peu de seconde, on va remettre. Parfait, excusez-moi. Ce risque-là, la d'hémorragie pourrait être augmentée si on utilisait l'épinéphrine. On va en parler aussi tantôt un petit peu plus au niveau de l'épinéphrine. Un autre effet aussi, ça pourrait être augmenter vraiment le tonus vasculaire, ce qui pourrait causer de la vasoconstriction, augmenter l'agrégation plaquettaire, puis augmenter les risques des chimies aiguës. Au niveau gastrointestinal, on a dit que le cannabis était aussi associé avec la xérostomie. On peut avoir une diminution de la sécrétion des acides gastriques et de la mobilité, diminution de la sensation viscérale, puis une diminution aussi de l'inflammation gastrointestinale. Pour nous, dans le fond, ce qui est peut-être important de connaître, c'est que les utilisateurs qui sont vraiment chroniques, qui utilisent beaucoup, beaucoup le cannabis, il y a un syndrome qui est associé, qui pourrait être associé à ça, ça s'appelle le syndrome d'hyperhémèse cannabinoïde, dans le fond. Ça serait une urgence médicale que vous pourriez peut-être rencontrer si vraiment vous n'êtes pas chanceux. Les symptômes que le patient va avoir, ça serait des nausées et des vomissements qui seraient quand même sévères et cycliques. Les traitements pour ça, dans la littérature, ça disait des bains chauds, ça va comme un peu réduire ou aider pour les symptômes, mais le traitement, en fait, c'est vraiment l'arrêt du cannabis. Ça fait que, dans le fond, c'est plus de reconnaître ça, puis de peut-être diriger le patient. Ensuite de ça, le cannabis est aussi beaucoup utilisé, en fait, en médecine pour plusieurs choses, soit les douleurs chroniques, la sclérose en plaques, dépression, arthrite. Il y a plusieurs champs d'études. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs médicaments. Les plus connus, en fait, on a le Sativex. Celui-là, je vais vous en parler à cause que je vais vous présenter une étude. Ça a un petit peu plus un lien avec la dentiterie, parce que c'est un juspris dans la bouche. C'est utilisé pour les douleurs neuropathiques. On a aussi le Marinol, le Cisamed. Ça, c'est vraiment utilisé pour contrôler les vomissements et les nausées chez les patients en oncologie qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Puis il y a aussi Epidiolex, qui est aussi utilisé pour l'épilepsie pédiatrique, mais encore là, quand ça ne répond pas au traitement conventionnel. Mais ça, c'est trouvé sur le marché. ...propylène glycole. Ils peuvent utiliser les patients jusqu'à 48 doses en 24 heures. Puis ils s'administrent ça sous la langue ou sous la muqueuse buccale. Le but de ça, c'est vraiment de soulager la douleur chez les patients qui sont atteints de sclérose en plaques. Ça a des effets secondaires oraux, dans le fond. On voit une sensation au niveau des muqueuses de brûlure ou de picotement, dans le fond. Puis aussi, on peut voir l'apparition de lésions blanches dans la bouche. Donc, par rapport à ce médicament-là, il y a au moins cinq RTC, dans le fond, des études avec quand même des bonnes méthodologies, qui ont confirmé, dans le fond, son efficacité à réduire la douleur chez les patients avec la sclérose en plaques. Puis aussi, ça pourrait être utilisé pour son effet analgésique chez les patients qui souffrent de polyarthrite sphématoïde. Donc, c'est disponible, ce médicament-là, au Canada. Ça a été approuvé en 2005, puis ça peut être trouvé dans les pharmacies. Donc, les patients pourraient avoir ce médicament-là sur leur liste. Ça avait été, dans le fond, produit plus au Royaume-Uni, mais là-bas, dans le fond, ça n'a pas vraiment été, il n'y a pas eu de licence d'utilisation. On se rappelle que c'est quand même une drogue qui est contrôlée, dans le fond, puis qui doit être prescrite. Donc, on revient à notre étude de ce qu'il y a en 2007. En fait, il a fait une petite étude, on voit ici que c'est sur huit patients. Il n'y a pas vraiment beaucoup de patients. Je la présente parce que je trouvais que c'était intéressant parce que ça avait une implication directe sur la cavité orale. Donc, il fallait que le patient utilise le vaporisateur pour au moins quatre semaines. Ils ont effectué des examens oraux, ils ont demandé si les patients avaient des symptômes, puis ils ont vérifié si les lésions étaient présentes. Si les lésions blanches étaient présentes, bien, le patient devait arrêter le médicament quatre semaines, puis un autre examen oral était fait. Le petit tableau ici, c'était un tableau qui était dans son étude, puis je trouvais ça juste intéressant de voir, dans le fond, les effets oraux possibles. Puis dans les commentaires, bien, c'était toujours, bien, peut-être, peut-être. Ça n'a pas encore, ça pourrait être lié, mais on n'avait pas de grosse évidence. Donc, dans ces résultats, de ces huit patients, dans le fond, il y a huit des huit patients qui ont rapporté une sensation de picotement. Il n'y en a aucun qui s'est plein de sécheresse ou de mauvais goût en bouche, puis la moitié de ces patients qui ont présenté des lésions blanches, là, dans le plancher de la bouche, qui ressemblaient surtout... Ils disparaissaient ou vraiment, ils s'amélioraient quand le patient était revu, là, quatre semaines plus tard. Ils se sont aussi questionnés par rapport à la concentration d'alcool dans le médicament, parce qu'une concentration élevée en alcool soulève des inquiétudes pour l'utilisation chronique. Ils conseillaient de faire des examens fréquents chez ces patients-là ou de passer à une formalisation sans alcool, que je ne suis pas trop sûre non plus si ça existe sur le marché. Par contre, c'est difficile à déterminer que oui, vraiment, ça serait l'alcool, parce qu'il y a vraiment des manques de preuves juste au niveau des rince-bouches, qu'on utilise des rince-bouches avec alcool. Il n'y a pas de preuves, là, présentement, là, que c'est vraiment associé, là, avec les cancers bucôts. Fait qu'on ne pourrait pas nécessairement dire que ça serait l'alcool. On va maintenant regarder un petit peu plus l'effet du cannabis que ça pourrait avoir, là, sur nos patients qu'on voudrait faire de la sédation. Les études sont vraiment plus au niveau du domaine médical, mais ils pourraient peut-être nous aider un petit peu, là, les résultats adaptés à notre pratique en tant que dentiste. Donc, il y a quelques études. Dougalice, en 2005, a fait une revue de littérature aussi. Puis, les informations qui ont ressorti par rapport à ça, c'était que les cannabinoïdes pouvaient prolonger l'anesthésie qui pourrait être induite, là, par différents agents. Puis, ça pourrait aussi interagir avec d'autres agents. Fait qu'il fallait que... Elle va augmenter si les effets de l'anesthésie sont plus réguliers. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont vraiment influencer l'interaction entre le cannabis puis les produits de sédation. Le cannabis a plusieurs effets aussi au niveau cardio-respiratoire. Dans le fond, ça dépend aussi si c'est de façon aiguë ou chronique. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le THC, dans le fond, chez l'humain, pourrait induire une taquayardie au niveau aiguë. Puis, tout de suite après la consommation, on pourrait voir dans le fond, un petit peu de taquayardie. On pourrait... On pourrait aussi de l'hypotension orthostatique. On pourrait avoir aussi des changements au niveau cardiaque. Puis, la paration pour le sympathique, diminution pour le parasympathique. Puis, c'est le contraire plus quand on parle de l'anesthésion qui est chronique. L'hypotension reste dans les deux cas, que ce soit de façon aiguë ou chronique. Par contre, dans le fond, la consommation de THC, mettons, tout de suite va induire de la taquayardie, mais à long, long terme, on va plus parler de bradycardie. Puis, dans le fond, tous ces effets-là sur notre système, bien, dans le fond, il y a comme une tolérance, dans le fond, qui va arriver chez les patients puis surtout chez les jeunes. Les effets aussi du cannabis sur le cardio-vasculaire, en fait, les données sur les effets. Les effets du cannabis chez les utilisateurs de longue date sont quand même assez contradictoires. Fait qu'à l'hypotension, bien, les raisons sont un petit peu inconnues. C'est quelque chose qu'on a comme plus remarqué. Puis, les problèmes qui sont cliniquement significatifs sont quand même plus rarement observés. Fait que oui, on a observé des choses, mais en clinique, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très pertinent? Bien, c'est plus rare. Vous allez voir que s'il y a une combinaison de plusieurs facteurs, à ce moment-là, oui. Et c'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu les effets que ça a sur notre corps. Donc, encore sur cardio-respiratoire, bien, dans le fond, il faudrait faire une petite attention particulière avec la sédation. Dans le fond, chez les patients, il y aurait une autre condition. Fait que dans le fond, ils fumeraient du cannabis, on voudrait faire la sédation, puis ils ont aussi déjà des problèmes cardio-vasculaires. Fait que ça, à ce moment-là, bon, peut-être qu'on pourrait commencer à être un petit peu plus, prendre plus de précautions. Parce que ça pourrait avoir des conséquences vraiment au niveau cardio-respiratoire. Ça pourrait avoir des interactions avec les médicaments. Exemple, les sympatholithiques ou les parasympatholithiques. Dans le fond, c'est de comprendre vraiment ces interactions-là. Des fois, on peut utiliser ces interactions-là pour nous aider, mais en même temps, des fois, si on ne les connaît pas, ça peut nous créer des complications, puis être pris avec quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Donc, la sédation et le cannabis, en fond, les évidences suggèrent que les cannabinoïdes pourraient interagir avec une gamme de médicaments qu'on utilise en pratique. Puis les interactions, comme je vous l'ai dit, pourraient être synergiques, ça pourrait augmenter les avantages, mais en fait, il faut les connaître pour éviter les effets indésirables. Une autre étude qui a été faite en 2019, dans le fond, c'était un examen de 250 dossiers médicaux. C'est comme ça que la méthodologie a été faite. Puis ça voulait vérifier l'effet de la consommation de cannabis sur les besoins en sédation. C'était fait sur des procédures endoscopiques. Cette étude-là de 2019 a déjà été critiquée dans la littérature aussi. Puis il disait que, dans le fond, le sujet en général était peu étudié. Puis aussi que les études n'étaient pas idéales à cause de la méthodologie. Mais leur conclusion, c'était que les consommateurs réguliers de cannabis vraiment avaient besoin d'une quantité de sédation vraiment plus élevée. Malgré que ce n'était pas une super étude, selon certains, la conclusion, vous allez voir, on a une autre étude. Elle va être pas mal similaire à notre autre étude. Donc, Wu et Andrew, en 2017, 2019, ont aussi fait une revue. Donc, ils voulaient vérifier l'implication de la consommation encore du cannabis sur la sédation, encore pour les procédures endoscopiques. C'est le même type d'étude. Dans leur conclusion, on disait aussi que la littérature était quand même assez rare. Mais par contre, il y a deux problèmes qui ont ressorti. Donc, une augmentation en besoin de sédation, comme notre autre étude. Donc, les patients utilisant le cannabis auraient besoin de plus de sédation pour avoir un niveau adéquat. Ils ont aussi dénoté une autre chose, une agitation paradoxale. Par contre, seulement avec l'utilisation de médicaments anticholinergiques pendant la sédation. Ça aussi, on va en reparler. Ici, vraiment, ils ont noté que le cannabis et le propopole, dans le fond, avaient une interaction. C'est une étude qui a été faite chez les souris. Puis, le THC avait comme vraiment un effet antagoniste sur la sédation avec le propopole. Puis, à cause de ça, on était obligé vraiment d'augmenter les doses de propopole pour avoir le même effet. En titre de ça, la deuxième chose qu'ils ont noté, c'était vraiment l'agitation paradoxale avec l'utilisation des médicaments anticholinergiques. Par exemple, le bénadryl. Dans le fond, le bénadryl, parfois, peut être utilisé pour éviter la dépression respiratoire qui est associé quand on utilise des opioïdes pour la sédation. Donc, si on utilise en plus le bénadryl, ça va avoir un effet comme de bloquer l'effet de l'acétylcholine. Puis, dans le fond, les cannabinoïdes aussi, ça a comme l'effet d'inhiber la libération d'acétylcholine. Donc, ils se sont dit que les deux ensemble, ça pourrait vraiment créer peut-être une toxicité anticholinergique, d'où la réaction paradoxale. Puis, ça devrait vraiment être évité selon les conclusions de cette étude-là. Ensuite de ça, si on regarde un petit peu le cannabis et l'anesthésie locale, il n'y a pas vraiment d'études, de grandes études dans ce domaine-là. Par contre, un petit peu au niveau médical, ça fait qu'on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir par rapport à ça. Le cannabis et l'épinéphrine, dans le fond, on sait que le THC pourrait provoquer une taquigardie vraiment immédiatement suite à la consommation. Donc, les anesthésiques locaux aussi, qui contiennent l'épinéphrine, pourraient prolonger cette taquigardie-là qui a été induite par le cannabis. Ça, c'est une autre hypothèse. Bon, le cannabis interfère aussi avec des mécanismes de la réponse du stress puis cardiovasculaire, on en a déjà discuté. Donc, des réactions croisées entre les métabolites axifs du cannabinoïde, du cannabis et, ici j'ai dit l'atropine, mais et l'épinéphrine, c'est possible. On pourrait avoir des épisodes d'arythmie cardiaque puis des périodes aussi hypotensives avec ces patients-là. Pour ce qui est maintenant, dans le fond, est-ce qu'on évite ou pas l'épinéphrine chez un patient qui consomme du cannabis? Personnellement, non. Par contre, si le patient a plusieurs autres conditions cardiaques, il prend aussi des asthmatiques, puis il y a plusieurs consommateurs. À ce moment-là, je monitorerais sûrement mon patient, je le chercherais peut-être pour voir l'effet. Mais sinon, si c'est un consommateur en pleine santé de façon non fréquente, il ne devrait pas avoir vraiment, il n'y a pas de contre-indication avec l'épinéphrine. Donc, le cannabis puis les interactions médicamenteuses maintenant. Là, c'est sûr que dans le fond, la principale raison pourquoi qu'on verrait des interactions, ça serait vraiment pour la compétition avec le stochrome 450. Donc, le CBD, ça serait un inhibiteur puissant de presque toutes les anciennes du stochrome 450. Donc, oui, il pourrait y avoir des interactions. Ça pourrait soit augmenter l'activité médicale, métabolique des enzymes, ce qui pourrait aussi diminuer l'efficacité des médicaments conventionnels qu'un patient pourrait. Au contraire aussi, pourrait arriver, dans le fond, la diminution des enzymes pourrait augmenter la concentration du mécanisme des médicaments dans le sang, puis arriver à une certaine toxicité. Tout ça, c'est un petit peu plus théorique. Puis selon les lectures aussi que j'ai faites, c'est que ça pourrait se produire à une concentration qui est quand même assez haute, puis que cliniquement, c'est moins significatif. Donc, si on parle plus du THC et des médicaments, bien, dans le fond, encore là, ça peut entraîner soit une augmentation ou une diminution de la concentration sanguine, soit du THC ou soit du médicament, si les deux sont pris en même temps. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais ça peut dépendre du métabolisme hépatique, s'il est inhibé ou s'il est augmenté. C'est quand même assez compliqué, mais un des exemples qui nous disait, c'est que, bon, des antifongiques azolés, il y a quatre types d'antifongiques, mais ceux-là, dans le fond, ça l'inhibirait le métabolisme hépatique. Donc, si le patient en prend déjà, bien, si on prend le cannabis, ça va augmenter la concentration de THC dans le sang, puis ça pourrait augmenter ses effets secondaires indésirables à cause de ça. Ensuite de ça, le CBD et les médicaments, bien, ça pourrait aussi affecter négativement la fonction hépatique. Ça fait que ça pourrait avoir des interactions avec les anticoagulants, ça pourrait changer les paramètres, ça pourrait avoir des interactions avec les antiépileptiques, ça pourrait augmenter les métabolites actifs, puis avoir plus d'effets indésirables, comme, mettons, de la sédation, perturbation de sommeil, infection, anémie. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Ensuite de ça, si on regarde le THC avec l'alcool, cerveau central, bien, en fait, il y a six classes qui pourraient avoir une interaction, puis ça pourrait vraiment potentialiser la dépression respiratoire et cardiovasculaire chez le patient. Une autre chose, le THC et les sympatomimétiques, comme je l'ai dit, aussi, si les décongestionnants nasaux ou les bêta-2 bronchodilatateurs, mettons, que le patient en prend déjà, bien, ça, ça pourrait vraiment potentialiser la vasoconstriction coronaire et l'attaque cardiaque. Plus l'épinéphrine, plus s'il y a des problèmes cardiaques, bien, là, à ce moment-là, il faudrait peut-être un petit peu plus prudent quand on va administrer notre anesthésie locale. Par contre, aussi, les patients qui sont déjà sous opioïdes puis qui prennent du cannabis ou qu'on voudrait prescrire des opioïdes, en fait, ça devrait exiger peut-être des doses un petit peu plus grandes d'opioïdes afin d'obtenir la même analgésie que chez un patient qui ne consommerait pas de cannabis. Par contre, c'est des rapports de cas seulement, donc c'est dur vraiment d'ajuster les doses chez ces patients-là. Je ne le ferais pas d'emblée. Par contre, un patient qui était connu pour utiliser le cannabis puis qui me rappellerait puis qui dirait que ça avait moins d'effet, bien, ça ne serait pas plausible. Il faut se souvenir aussi que les patients qui sont sous l'effet du cannabis vont peut-être avoir plus d'anxiété aiguë, d'hysthorie, des comportements psychotiques un petit peu. Si en plus, ils prennent des dépresseurs du système nerveux central, c'est de voir est-ce que ces patients sont vraiment aptes à faire des consentements qui sont valides. Est-ce qu'ils sont sous l'effet du cannabis quand ils viennent vous voir ou non? C'est toujours des choses à évaluer. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ont été passées dans la présentation. En général, c'est sûr que les connaissances sur le sujet ne sont pas extrêmement avondantes. La littérature, dans le fond, sur les effets systémiques, puis la santé buccodentaire, bien, il y en manque un peu. Il n'y a pas de grandes études. Je vous ai présenté les études sur la parodontite induite par le cannabis. Puis la littérature est un petit peu plus robuste à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a dans la littérature. Donc, j'espère que j'ai fait le tour du sujet puis que si vous avez des questions, vous pouvez retourner aussi dans la présentation, des fois, pour que ce soit plus clair, ou retourner dans le fond à l'article général qui a été publié en 2020. Puis ça, ça fait le tour aussi pas mal de la question. Merci beaucoup pour votre attention. Puis j'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci. 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 Merci.